Bonjour à tous et à tous, je vois bonheur et gaieté avec 87 qui, comme d'habitude, porte haut et fort les couleurs du bonheur et du métal. On est sur un jeu qui lui plaît, un jouet coup de cœur, un jeu que tu as séché dans tous les sens du terme. « This War of Mine », petite perle de l'an dernier. De 2014. De 2014 déjà, et là on est sur « The Little Ones », un DLC, une extension ? Non, pas du tout. En deux mots, « This War of Mine » est sorti en 2014 sur PC. « This War of Mine », « The Little Ones » ne sortira que sur PS4 et Xbox One. Il s'agit du même jeu, des mêmes mécaniques de gameplay. En revanche, s'il y a quelque chose de plus, c'est que les enfants sont introduits dans les abris. Je rappelle le principe qu'il s'agit de survivre le plus de temps et de guerre civile en temps que c'est vite. Oui, oui, oui. Mais pourquoi ce n'est pas sur PC ? Alors ça, dans l'immédiat, j'avais posé la question au studio directement. Ça a été quelque chose qui était dans l'immédiat envisagé. Ils ont préféré travailler énormément sur le portage. Ça a mis un an de développement. Ils n'ont fait que ça. Et pour le moment, ils m'ont dit que pour le moment, rien de prévu. Après, je tiens à préciser que malgré tout, je ne l'avais pas assez insisté à l'époque de la sortie de « This War of Mine », « Eleven Beat Studio », qui est donc un studio polonais qui fait ce jeu, verse une grosse partie des bénéfices réalisés par les ventes. L'association qui s'appelle « Child of War », ce sont simplement des enfants qui sont victimes de la guerre, qui sont blessés, qui se retrouvent orphelins. Et jusqu'à présent, je crois qu'ils ont pu aider, je crois, peut-être 3 000 enfants syriens jusqu'à présent. Enfin bref, le fait est qu'ils ne font pas énormément de bénéfices dessus et ils sont extrêmement engagés. Donc c'est vrai que si vous l'achetez, vous trouvez ça scandaleux, pensez que derrière, il y a quand même une réaction paritative et que ce jeu n'est pas gratuit sur la représentation de la guerre. Écoute, il ferait bien de le sortir sur PC pour que ça touche encore plus de gens, y compris des gens qui ont soutenu le jeu dès le début, des gens comme toi. Bien sûr, mais quitte à, moi ça ne me dérangerait pas, à ce qu'ils proposent éventuellement sous forme de DLCP. Oui, voilà, oui, exactement. C'est-à-dire à petit prix, ça permettrait d'avoir des petits bénéfices. Alors, c'est un peu compliqué de faire ce GL parce que dans la mesure où en fait c'est quasiment le même jeu, le jeu est très très lent, bien évidemment. On rappelle le principe, donc tu es dans un abri, en fait, qui est découpé comme ça, un peu à la XCOM. Et en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est survivre avec plusieurs personnes. Voilà, donc tu vois, je défile avec le stick, c'est-à-dire j'ai Roman qui est teinte, traîné au combat. Marco qui est un grand collecteur, très utile pour l'exploration. Christo qui est donc, ça fait partie des nouveautés, le papa de cette petite fille. D'accord, donc voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté, c'est les enfants. Il y a un enfant par abri, par partie. Oui, tout à fait. Et en fait, tu vas devoir gérer la survie de ces gens durant la journée, c'est ça ? Exactement, durant la journée et pendant la nuit. Et partir en exploration. Et donc là, pour le moment, je vais vous montrer surtout les phases de jour et dans un deuxième GL un peu plus court, on fera les phases de nuit. D'accord. Ce que je tiens à préciser, c'est que si vous tenez à vraiment comprendre le message de This War of Man, Mine, pardon, je m'y étais attardé dans le premier GL qu'on avait fait avec l'ami Les Paul que j'embrasse s'il nous regarde. On me fait des gros bisous. Donc je vous invite d'ailleurs à le consulter de nouveau parce que je m'attarde davantage sur les mécaniques. D'accord. Là, j'ai surtout parlé sur ce qu'apporte le jeu. Oui. Et là, en l'occurrence, tu vois que… Tu as une feeling console aussi. Oui, oui, alors feeling console. Bah tu vois, on va commencer par ce qui ne va pas. Oui. Ils ont beau avoir bossé un an sur le portage, la maniabilité est très peu intuitive. Ah mince, c'est dommage. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'icônes. Oui. Tu vois, là, c'est par exemple des icônes de soins, icônes de restauration, icônes de confection. Oui. Par exemple, si je veux envoyer la jeune Iskra manger quelque chose parce que tu vois, elle est légèrement malade, donc voilà, éventuellement choper des petits médicaments. Pour descendre, en fait, avant de comprendre qu'il faut appuyer maintenant sur le stick vers le bas, tu vois. D'accord. En fait, là, stick vers le haut, je monte. Stick vers le bas, je descends. Tu descends. Alors, le problème, c'est que si tu te plantes un peu, parfois tu fais ça, tu as une espèce d'inertie des personnages et tu montes. En fait, voilà, là, tu vois, tu te plantes. Par exemple, là, tu essayes de monter. En fait, non, je voulais aller plutôt en bas, par exemple, pour essayer d'enchaîner les étages. Tu ne peux pas, quoi. Et puis du coup, surtout que ce jeu, la nuit, attention, parce que la nuit, il y a des ennemis, vous allez essayer de pénétrer dans des baraques qui sont souvent très bien gardées. Il faut être très précis. Oui. Et c'est extrêmement punitif comme jeu. Oui, parce qu'on rappelle bien que The Swarf Man, sa grande force, c'est de montrer la guerre telle qu'elle existe vraiment. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de héros. Et la guerre, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu as les fois, pour sauver ta peau, tu es capable d'avoir des actions morales. De buter des vieux pour choper l'argent. Ou de piller leur maison, alors qu'ils te supplient de ne pas le faire. C'est la force extrêmement... Ah oui, c'est la quintessence du jeu, parce que, en fait, tu vas raisonner tout simplement. À ma baraque, j'ai des gens qui ont besoin de médicaments, sinon ils crèvent dans la nuit. Je m'en fous, c'est des gens très bien, mais je vais les piller. Oui, je vais les piller. Et s'ils se rebellent, s'ils sortent en flamme, écoute, je suis désolé, je les tue. Faut que je sauve ma peau. Donc, c'est vraiment... C'est jamais complaisant, je tiens à le préciser encore une fois. Mais en tout cas, voilà, pour en rester sur les commandes consoles, ce n'est pas ouf, les icônes se chevaussent... Ça t'a posé des gros problèmes, par exemple, le soir en infiltration ? Au début, oui. C'est-à-dire qu'il est parfois aussi nécessaire... Il y a des soldats qui traînent, bien évidemment. Et le truc, c'est que tu fuis d'une manière précise. Là, par exemple, comment tu sélectionnes les trucs du haut ? En fait, là, tu passes à la croix directionnelle. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pas... C'est un coup à prendre, mais c'est pas aussi intuitif et pratique que sur un PC. Non, 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 on est bien d'accord. On a posé la question aussi, s'ils avaient pensé à faire des contrôles pour clavier-souris. Ça ne va pas être le cas, les pauvres. À développer un clavier-souris pour PS4, peut-être. C'est un peu ce qu'on leur suggérait. Et du coup, avec beaucoup d'humour, ils nous ont dit qu'ils y penseraient, mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre du joueur. Et justement, on arrive à la phase de nuit. Et on va y passer, parce qu'en fait, ça me permettra de vous faire voir également les nouveautés qui sont appliquées par la présence des enfants. Et la manière dont se passe, pour ceux qui n'ont jamais joué à The Swarth Mine, la manière dont se passe l'exploration. D'accord. Eh bien, écoutez, restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour un second Gaming Live dédié à la nuit. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada